Hey les amis, comment ça va ? Ça va bien ? Moi ça va super ! Alors, vous l'avez découvert il y a quelques jours de ça, le méga robot gold de Trésor X, absolument incroyable ! N'oubliez pas d'ailleurs que le concours est toujours actif, vous allez pouvoir en gagner un vous aussi. Et bien Trésor X, ce n'est pas encore terminé. Nous continuons l'aventure avec peut-être ce qu'il y a derrière, mais également autre chose. C'est une nouveauté que j'ai hâte, vraiment hâte de faire. Elle est ici, il s'agit du Trésor X Dino Dissection de Pterodactyl. Car la licence Trésor X Dino Gold, eh bien ce n'est pas encore terminé. Nous avons droit à une superbe nouveauté cette année, regardez, un Pterodactyl enfermé dans sa cage. Et ça, honnêtement, c'est vraiment super cool car il ira à merveille avec le Trésor X Dino Gold T-Rex géant que je vous avais également présenté sur la chaîne. Il est d'ailleurs disponible en pack de 2 dans lequel vous aurez le Pterodactyl et le T-Rex. Alors après ce superbe robot, après le Labo du Savant Fou, après le bateau de pirates, le T-Rex, la reine des Trésor X Alien et la forteresse, eh bien on a encore un truc vraiment super cool que j'ai vraiment hâte de découvrir. Ici, comme d'habitude, eh bien on a l'assurance de trouver un trésor en or, donc ça c'est vraiment très très classe. Et nous aurons également une superbe figurine exclusive, un chasseur, dans ce pack de dissection de Pterodactyl. Vraiment, j'ai super hâte. Combien de niveaux d'aventure ? Eh bien, nous allons voir ça à l'arrière du carton. Et ce sont ici 16 niveaux d'aventure qui vont vous attendre. Et vous l'avouez sans doute remarqué juste derrière, nous n'avons pas que le Trésor X Dino, le Pterodactyl qui a l'air super furieux et super féroce. Nous avons également des blocs de Trésor X Dino Gold. Ici, c'est la série 2. Alors à mon avis, on ne pourra pas le faire dans cette vidéo car on va vraiment se consacrer à ce Pterodactyl qui mérite sa vidéo à lui. Mais vous verrez prochainement sur la chaîne, eh bien, l'ouverture de ces blocs de Trésor X Dino Gold série 2. Une série que j'avais vraiment beaucoup adorée. Bon, maintenant, cela étant dit, nous allons nous concentrer sur ce Pterodactyl qui, franchement, il est vraiment super top déjà. Sa cage est toute dorée et je suis vraiment impatient de voir tout ce que nous pourrons faire avec ce dinosaure. Alors, on y va, ouverture, découvrons ensemble le premier niveau d'aventure. Et pour commencer, nous allons libérer le Pterodactyl de son emballage. A défaut, pour l'instant, de le libérer de sa cage. On y va, hop ! Et la cage, déjà par entière, est un objet vraiment super cool, regardez ça. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Dans la boîte, tout au fond, on a des accessoires qui vont nous servir tout à l'heure. Alors, là, nous avons ce qui semblerait être la selle, ou en tout cas, le support où le chasseur pourra se poser dessus pour piloter le Pterodactyl, pour le diriger. On va voir ça tout à l'heure. On a également, regardez, hop, des outils. Alors, je ne sais pas si c'est un outil ou si c'est plus... Non, j'ai l'impression que c'est plus l'arme du chasseur. Regardez, elle est trop classe. Et nous avons, regardez là, un trésor. Un coffre ! Un coffre trésor entièrement doré. Alors ça, les amis, ça, ça va être très cool. Pour l'instant, je ne l'ouvre pas. Et de toute façon, je pense qu'on ne peut pas l'ouvrir, car vous le voyez, nous avons deux serrures. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on trouve d'abord la clé qui doit être cachée quelque part. Et nous le découvrirons ensemble. Alors, quoi d'autre ? Eh bien, la petite notice, le petit fascicule qui va tout nous expliquer. Et il est... Attends, franchement, il n'est pas trop classe. Sérieux. Vraiment super cool. Ici, eh bien, nous avons tous les niveaux d'aventure. Premier niveau d'aventure, deuxième niveau d'aventure, c'est fait. Et le troisième niveau d'aventure, eh bien, on va le faire immédiatement. On va sortir la bestiole de sa cage. Je te libère. Par contre, attention, tu ne t'envoles pas. Ok, la cage, elle est là. On pourra s'en servir tout à l'heure. Et voici la bestiole. Et la première chose à faire, c'est de la libérer et de lui permettre de déployer ses ailes. Allez, Ptero, on se lève. Le coup, on le relève comme ça. Et on lui enlève ses attaches qui lui empêchent de déployer ses ailes. Ah ouais ! Vous avez vu ça ? Il y a des ressorts sur ses ailes. Ah, ça, c'est cool. Ça, ça va être vraiment très, très intéressant tout à l'heure. Trop classe. Et là, attends, tu as encore un truc sur ton bec. Permets-moi de te l'enlever. Tu ne vas pas tout de suite ouvrir ta gueule et me mordre, par contre. Non, il ne l'a pas fait. Regardez ça. Visez ce truc. Il me fait un peu penser au dragon de Exis. Il a un peu les mêmes couleurs, comme ça, le noir et le doré. Il est vraiment très, très classe. Et assez volumineux. On va pouvoir le poser comme ça, avec la tête comme ceci, en position debout. Ou alors, lorsqu'il volera, eh bien, on lui redressera la tête comme ceci. Ça, c'est vraiment très, très classe. Cette nouveauté, déjà, je peux vous dire que je l'adore. Mais bon, je m'emporte. Nous allons continuer notre chasse au niveau d'aventure et notre chasse au trésor avec le niveau d'aventure suivant. Et là, malheureusement, mon petit héros, il faut que je te le dise, ça ne va pas forcément te plaire. Car oui, nous allons devoir le disséquer, lui ouvrir le bide à ce ptérodactyle. Juste là, il va falloir couper là-dedans, exactement comme la reine des aliens. Si vous vous souvenez, on lui avait ouvert le ventre et c'était absolument répugnant. Avec, eh bien, l'arme du chasseur. On y va. On passe ici. Et on lui ouvre de la tête jusqu'au pied. Alors, je vais quand même essayer de faire un peu attention pour ne pas trop trop l'abîmer. Car, eh bien, on va continuer à l'utiliser, ce ptérodactyle. Ouais, ça s'ouvre plutôt bien. Regardez. Oh, est-ce que du slime va sortir ? Nous allons fouiller dans le ventre du ptérodactyle. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Déjà, comme ça, je ne sens pas de slime. Mais il y a un objet qu'il va falloir qu'on sorte, qu'on arrive à sortir. Et c'est un sachet qui est vachement bien rangé là-dedans. Comment ils ont réussi à mettre ça là-dedans ? C'est hyper serré. Allez. Oh. Excuse-moi. Excuse-moi le ptérod. Allez. Oh. Regardez. Oh. Ça vient. Oh. Allez, viens par là. Dépêche-toi. J'espère que je ne vais rien déchirer. Oh. T'avais tout ça dans le ventre, dis-moi. Non, mais c'est ouf. Regardez ça. Oh. Ça y est. Le ventre de ptérodactyle est complètement vide. Et j'espère qu'il va se remettre de cette petite opération. Alors, qu'avons-nous trouvé ? Eh bien, regardez. Ce grand sachet. Tout ça, c'était dans le ventre du ptérodactyle. D'ailleurs, regardez. On a les tripes, les voyaux sur le sachet. Les intestins. On lui a tout sorti. Alors, le niveau d'aventure suivant. Vous l'avez compris. C'est l'ouverture de ce sachet. La découverte de son contenu. Alors, voyons voir. Au tatage, il y a quelqu'un. Le ptérodactyle a mangé quelqu'un. Et je sens que ce quelqu'un va se venger. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que nous allons trouver là à l'intérieur ? Oh ! Eh bien, oui, forcément. C'est le contenu de l'estomac du ptérodactyle. Et nous avons des membres. Oui ! Ça voudrait dire qu'il a déjà partiellement digéré sa proie. Oh ! Alors là, les gars, c'est vraiment hyper collant. Pfiou ! Là, je peux vous dire que vous allez vous éclater si vous aimez le slime. Regardez comme c'est gluant. C'est... Là, tiens. Eh, regardez ce qu'on a trouvé là. C'est la clé. C'est une des deux clés qu'on cherchait, justement. Et voici notre pauvre pilote. Le pauvre chasseur. Pris dans... Oh ! Ah ! La deuxième clé, là. Pris dans l'estomac de notre ptérodactyle. Alors là, ils ont vraiment bien fait de ne pas prendre un slime trop gluant. Car, vous le voyez, c'est extrêmement réaliste. On dirait presque de la crotte de nez. Sauf que la couleur n'est pas bonne. Mais, euh... Fouuuh ! Comment dire ? Euh, voilà. Attention, si vous l'avez. Protégez votre table. Pour une fois, j'ai oublié ce bon vieux plateau Haribo. qui commence à être un peu ancien, un peu usé, d'ailleurs. Et je ne trouve pas de plateau Haribo de remplacement. C'est ça, euh... La grande tragédie. Je vais souvent dans les boutiques Haribo. Et ils n'ont jamais de plateau. C'est vraiment dommage. Ils devraient refaire ça. Alors, on va essayer tant bien que mal de nettoyer et de libérer les pièces de ce chasseur du contenu gastrique de l'estomac. Oui... De notre ptérodactyle. C'est vraiment trop drôle. Ah la lâche. Et je sens déjà que ce personnage va être juste incroyable. Je le rappelle, il est exclusif. Vous ne le trouverez que dans ce pack de Trésor X Dino Gold de ptérodissection de ptérodactyle. Ah la la. Biou ! Au secours ! Comment je vais faire ? Tiens, la clé, il faut qu'on la mette de côté aussi. Car elle, elle va être très très importante pour l'ouverture du coffre au trésor. Tiens, j'arrive pas à le détacher. Punaise. Ici, nous n'avons non pas une arme, mais ça doit être une espèce de guidon où le chasseur va pouvoir s'y tenir. Et voilà. On n'avait pas une deuxième clé. Où est-ce qu'elle est passée ? Ou alors on n'en avait qu'une seule. En tout cas, vous le voyez, c'est très très gluant. Extrêmement collant. Et une fois que vous mettez la main dedans, vous allez avoir du mal à vous détacher de ce truc. Je ne sais même pas comment je vais faire d'ailleurs. Oh la la. Bon. Ouais, tu me lâches maintenant, s'il te plaît. Ok. Merci. Il va falloir que je continue la vidéo là quand même. Parce que sinon, on n'est pas rendu. Bon, vous savez quoi ? Je vais aller me laver les mains et essayer de ne plus toucher ce truc car c'est franchement une galère. Allez, à tout de suite les amis. Bon, ça y est, après plusieurs minutes, j'ai réussi tant bien que mal à me libérer des griffes et de l'emprise de ce slime. Alors maintenant, nous allons assembler les diverses pièces de la figurine et découvrir ensemble à quoi ressemble ce fameux chasseur qui va chevaucher le ptérodactyle. C'est dans quel sens ? C'est comme ça. Ok, déjà, ça, ça, c'est bon. Ensuite, le casque. Et cette fois-ci, nous y sommes. Visez-moi la tête de cette figurine. Elle est trop classe avec ses plumes sur ses épaules et la crête sur son casque. C'est classe. Il a même une petite queue d'oiseau derrière. Là, on est face une nouvelle fois à une superbe figurine. Je suis vraiment très, très content de retrouver cette collection car elle était vraiment extraordinaire. les trésors X comme on les aime. Alors, niveau d'aventure suivant, ça, c'est fait. Ouverture du coffre. Mais vous le voyez, eh bien, il y a deux serrures alors que nous n'avons qu'une clé. Comment on va faire ? Bon, on va voir ça. Et est-ce que ce coffre doré contiendrait le trésor ? Eh bien, on le saura pour l'instant. Étape d'aventure suivante, c'est insérer la clé dans la première serrure. Mais il va falloir qu'on trouve une deuxième clé car en l'état, on n'arrivera pas à ouvrir le coffre. Et cette deuxième clé, elle se trouve où ? Eh bien, il va falloir qu'on cherche un peu. Mais avant ça, nous allons pouvoir installer notre chasseur sur son fidèle destrier, à savoir le ptéro. Donc là, on va pouvoir mettre la fameuse selle en place ou en tout cas, le support où il va pouvoir prendre place. Là, on met le guidon. Ça ressemble énormément à ce qu'on avait vu déjà sur le T-Rex. Donc ça, c'est classe. Et ici, eh bien, hop, on l'installe tranquillement. Il prend les commandes et à partir de là, il va pouvoir voler fièrement sur son ptérodactyle. Regardez, en plus, il bat des ailes. Attendez, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Est-ce que c'est pas trop cool ? Bon, allez, on perd un peu de temps. On s'étend pour l'instant. Eh bien, on n'a toujours pas trouvé la clé. Donc, il va falloir qu'on la cherche. Alors, où peut-elle se trouver cette clé ? Où est-ce que nous n'avons pas encore cherché ? Son ventre, il est vide. Nous n'avions rien. Eh bien, la seule solution, le seul endroit où nous n'avons pas encore regardé, c'est où ? C'est ici. C'est dans la gueule du ptéro. Est-ce qu'il n'arriverait pas à l'ouvrir, cette gueule ? Eh bien, on va vérifier. Allez, ptéro, ouvre grand. Eh oui. Eh oui. Elle s'ouvre. Ah, mais il y a un petit ressort. Alors, voyons voir. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il a quelque chose dans la bouche. Il a quelque chose dans la bouche. Quelque chose qu'il vient de manger. C'est quoi ? On dirait un... Oh, on dirait un insecte préhistorique. Regardez ça. On en a déjà eu pas mal des comme ça en version plus petite. Oh, c'est une... Oh, il y avait un truc. Il y avait un truc. Ah, c'est une grosse araignée. Elle est répugnante. Enfin, une araignée ou une espèce de crustacé préhistorique. En tout cas, vous le voyez sur son abdomen. Nous avons un X. Donc ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché à l'intérieur. Et regardez, effectivement. La bestiole renferme ce que nous cherchions. À savoir, la deuxième clé qui va nous permettre enfin d'ouvrir le coffre. Est-ce que vous êtes prêts ? On y va. On insère la clé. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à la tourner pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Attention, prêt ? Niveau d'aventure suivant. Ouverture du coffre. Je tourne la première clé. J'ai senti un petit clic. J'ouvre, je tourne la deuxième clé. Petit clic également. Et là, attention, on l'ouvre tel que dans un jeu Zelda. Waouh ! Excellent ! Regardez ! Un œuf de dinosaure. Ça doit être l'œuf du ptérodactyle qu'il garde précieusement. Alors là, je ne m'entendais pas du tout à ça. Ça, c'est trop cool. Alors, que contient cet œuf ? Malheureusement, je suis désolé, ptéro, mais il va falloir qu'on le casse pour découvrir le trésor. Est-ce qu'il sera en or ou pas ? Eh bien, on va voir ça. Et pour le casser, ça, vous avez l'habitude, c'est un peu la même matière que les coffres ou que le grand coffre qu'on a vu dans le méga robot. Il faut simplement écraser l'œuf et honnêtement, oh punaise, ce n'est pas si facile que ça. La coquille, elle est hyper dure. Ah ! Ça y est. Oh ! Eh bien, ouais, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œuf. Et... Oh non ! Oh non ! Déception ! Alors, j'ai mal lu. Je vous ai dit en début de vidéo qu'on avait l'assurance de trouver un trésor en or. Eh bien, non. Ce n'est pas le cas. Donc là, ce n'est pas le cas du tout. La preuve, je ne l'ai pas eu. Regardez, j'ai eu un insecte, une espèce de scarabée trésor X. Et donc, non. Malheureusement, pas de trésor en or pour moi. Décidément, je ne suis vraiment pas chanceux en ce moment. Alors, on va revérifier quand même sur la boîte les statistiques et les chances d'avoir un trésor en or. Alors, où est-ce que c'est marqué ? Ah ! C'est marqué ici. Vous aurez quand même plus de chances que dans les packs classiques puisque là, vous avez un pack sur 8 qui contient un trésor en or. Donc, normalement, vous devriez pouvoir le trouver assez facilement. Moi, hélas, je n'ai pas eu de chance. Sur les packs de Dino Gold traditionnels comme celui-ci, là, ça sera un peu plus compliqué puisque vous aurez seulement une chance sur 18. Un bloc sur 18 contient un trésor en or. Donc là, une chance sur 8, c'est quand même beaucoup plus abordable. Mais tout de même, franchement, c'est vraiment super cool. Je me suis extrêmement amusé à passer tous les niveaux d'aventure de cette dissection de ptérodactyles. Et il faut avouer quand même qu'il est franchement extrêmement classe. Donc, je vous l'ai dit, on peut le faire comme ça en position vol, en position debout. Ça, je vous l'ai montré en début de vidéo. Et en plus, ces pattes, vous allez pouvoir les orienter, les bouger. Et en plus, les serres, on peut les ouvrir et les fermer. Donc ça, ça veut dire qu'il va pouvoir, par exemple, prendre et capturer une créature, une figurine, comme voilà. Il a pris une figurine de Trésor X avec lui. Donc ça, c'est classe. Et ça ouvre pas mal de possibilités. Moi, ce que j'aime surtout, c'est le fait qu'il puisse battre des ailes, comme ça. Regardez. Ça, c'est classe. Et encore, vous ne l'avez pas vu, je ne vous l'ai pas montré, il a des missiles sur ses ailes. Regardez, il a des missiles de chaque côté. Alors, ça ne marche pas avec ressort. Il faudra simplement pousser ici pour envoyer le truc. Regardez, une petite pichenette, comme ça. Hop ! Et le missile s'en va. Et quant à la cage qui est là, juste derrière, vous allez pouvoir la réutiliser pour exposer votre ptérodactyle. On pourra, par exemple, vous le voyez comme ici, le remettre en cage et exposer tout en haut sur la plateforme la figurine qui était avec. Ce n'est pas trop cool, ça ? Et en fait, quand vous le prenez, ce truc, et que vous le soulevez, regardez, si j'y arrive sans faire tout tomber, je claque. Bon, là, je l'ai fait tomber, mais ça marche. Il se déploie, il s'ouvre, il se libère et ses ailes se déploient automatiquement. Donc, ça, c'est vraiment trop cool. C'était donc, les amis, Trésor X, dissection du ptérodactyle ou comme moi, je l'appelle, Trésor X ptéro, la toute dernière nouveauté, juste trop, trop cool. Vous en pensez quoi, vous les gars ? Comme d'habitude, vous le savez, vous allez pouvoir faire, je claque, ici, un commentaire et je claque, comme ça, un pouce bleu. Moi, je le valide, c'est vraiment trop, trop classe. Décidément, Moose Toys nous gâte, vraiment, en cette fin d'année, avec des nouveautés absolument folles. Je serais, par exemple, incapable de choisir entre le ptérodactyle et le robot. Les deux sont vraiment très, très classe, mais je dois vous dire que j'avais vraiment beaucoup aimé cette collection d'Inno Gold qui était juste au top. Bon, bah les gars, maintenant, je vous laisse. Je vais continuer de m'éclater avec ce ptérodactyle et partir à l'aventure avec lui. Il est trop cool. J'espère que ça vous a plu, les amis, et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos où ça, sur Super Hero et compagnie, naturellement. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Ciao. Ciao. Ciao.